Bonjour, bonjour à tous. Cette semaine, notre invité est un homme de l'ombre quand il exerce dans le monde des affaires, mais aussi un citoyen sénégalais engagé. Bonjour Abdou Soulaïdiop. Bonjour. Vous êtes le patron du bureau marocain de Mazars. C'est un cabinet international d'audit et de consultant basé en France. Vous certifiez depuis plus de 30 ans la sincérité des comptes des plus grandes entreprises du continent. Vous prodiguez aussi des conseils à leurs dirigeants tout en travaillant pour certains gouvernements sur des sujets comme la ZLECAF, la zone de libre-échange ou la gestion de l'après-pandémie de Covid, les questions de développement. Et comme vous l'aviez fait avant la présidentielle de 2012 au Sénégal, le pays où vous êtes né en 1970, vous avez publié en septembre dernier un ouvrage que je montre ici à l'écran, un diagnostic économique de votre pays. Le titre de ce livre, Sénégal à portée de main, le lion sort de sa tanière, paru chez Afrique Challenge Edition. Nous allons évidemment parler abondamment de cet ouvrage, mais aussi de votre parcours exceptionnel, de votre vision de l'économie. Aujourd'hui, dans ce monde tourmenté de l'économie africaine en particulier, et ce sera avec mon collègue du service économie de RFI, Julien Clemenceau. Bonjour Julien. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Et c'est Julien qui vous pose, Abdou Soulaï Diop, la première question. Abdou Soulaï Diop, l'objectif de votre livre est d'alimenter un débat public, selon vous, trop souvent dominé par les attaques personnelles et les invectives. Car vous êtes persuadé que votre pays, qui élira en février un nouveau président de la République, est à la veille d'un choix décisif. Pourquoi ? Il est clair qu'aujourd'hui, très souvent d'ailleurs, à la veille d'élections politiques au Sénégal, on a tendance à avoir des discussions crypto-personnelles. Or, il faut vraiment qu'on puisse avoir un projet de société, et en particulier dans un contexte où nous avons entamé une trajectoire de développement. Il y a beaucoup de défis. On va commencer l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc il faut qu'on ait un véritable projet de société qui permette de sortir de l'ornière. Nous avons eu une croissance intéressante, avec quelques enjeux. Il faut qu'on puisse définitivement prendre cette trajectoire de développement, et c'est une chance unique pour le Sénégal. Donc c'est pour ça que c'est un moment crucial, où il faut vraiment un projet de société qui nous permette d'aller dans cette trajectoire de développement. Justement, puisque vous parlez de la société sénégalaise, ces fractures ont été mises en évidence ces derniers mois, notamment entre les partisans de Makissal, qui a finalement renoncé à un troisième mandat, et les partisans de son opposant, le plus radical, Ousmane Sonko, déclaré inéligible. Il est en détention. Son mouvement a été dissous. Comment vous voyez l'avenir de la société sénégalaise dans ce contexte ? Je pense que, comme je le dis dans le livre, il est important qu'on ait cette séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et la justice. Donc c'est cette séparation des pouvoirs qui va permettre de gérer de manière vraiment sereine tous ces sujets. Il y a un sujet juridique qu'il faut évacuer. Je pense que, comme j'ai tendance à le dire, Ousmane Sonko est quelqu'un qui est jeune, donc qui va toujours compter dans l'avenir politique du Sénégal. Maintenant, le plus important, et il faut qu'on dépasse cette période, c'est comment on gère cette transition ? Makissal n'est plus là, il y aura un nouveau président. Comment on fait pour justement apaiser les esprits en ayant une élection où on élira celui qui aura le meilleur projet pour pouvoir justement construire ce Sénégal de demain ? Donc aujourd'hui, je pense que la réponse, c'est comment on met en place la gouvernance future qui va permettre d'asseoir une véritable séparation des pouvoirs, en tout cas au moins dans la perception. Les institutions d'abord, l'organisation du pouvoir d'abord, avant de penser à apaiser effectivement cette société. Oui, il est clair qu'il faut un socle de séparation des pouvoirs qui va permettre d'avoir une crédibilité très claire sur tous les organes exécutifs, législatifs et judiciaires. Julien. Abdou Solahidjab, votre livre, beaucoup l'ont lu comme un programme. Pourquoi vous n'allez pas au bout de la démarche ? Pourquoi vous ne faites pas comme votre frère Malik Diop, qui est en politique, qui est vice-président actuellement de l'Assemblée nationale ? Je pense que chacun agit à sa manière. Moi, je veux dire, là où j'apporte plus de valeur ajoutée, c'est dans la conception de programmes. Donc j'ai décidé de se concevoir, ce qui n'exclut pas à l'avenir d'avoir peut-être un engagement plus fort. Mais là, aujourd'hui, pour moi, il était essentiel d'apporter sur la table quelque chose qui peut être vraiment un support pour l'ensemble des candidats. Et ma vision qui permet justement de pouvoir apporter toute cette expertise cumulée pour le Sénégal, parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes à puiser dedans. Vous travaillez pour l'ensemble des candidats, pas pour un candidat ? Pour moi, je travaille pour le Sénégal. C'est-à-dire que mon souci, c'est quel est l'avenir qu'on va apporter à ce pays ? Quel est le futur qu'on va construire pour nos enfants, pour nos petits-enfants ? Et c'est là l'enjeu. Il ne s'agit pas... C'est pour ça que je dis que c'est indépendant des personnes. C'est vraiment projet de société. Maintenant, il va falloir choisir le candidat qui sera le plus à même de le porter, ou en tout cas de porter un certain nombre d'idées. Mais c'est pour le Sénégal, ce n'est pas pour un candidat ou un autre. Ce n'est pas pour Amadouba qui a été désigné par Macky Sall ? C'est pour aucun candidat pris individuellement. C'est disponible et je l'ai partagé avec tout le monde, je l'ai distribué à tout le monde. Et encore une fois, c'est pour le Sénégal. Et on a entendu que vous n'écartiez pas, dans l'avenir un peu plus lointain, éventuellement un engagement politique personnel. Oui, c'est clair. Dans l'avenir un peu plus lointain, très certainement. On l'a dit, vous regrettez que le débat politique soit dominé par les attaques, les injures. Au Sénégal, la politique a toujours déchaîné les passions. C'est dans l'ADN des Sénégalais. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, on a dépassé un certain cap dans l'expression des désaccords ? En fait, il y a toujours eu effectivement des... Il y a eu des bagarres à l'Assemblée. Oui, il y a eu des bagarres à l'Assemblée, mais il faut le rappeler, il y a eu aussi en 2011 le M23, où il y avait vraiment toute l'opposition qui était en marche dans la rue avec... Donc contre le troisième mandat, le projet de troisième mandat du président Wad. Du président Wad, exactement. Donc aujourd'hui, par contre, ce qui change, c'est le reflet de la société. C'est-à-dire qu'on a une société très contestatrice, ce qui n'était pas encore le cas en 2011, 2012. La jeunesse n'est plus patiente comme avant et bien sûr, il y a une vraie crise de valeur. Donc ce qui fait que ça exacerbe toutes les tensions et autant auparavant, c'était assez organisé, assez structuré. Aujourd'hui, c'est plus dans la rue. Donc ça change complètement la donne et c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a plus de violence verbale, plus de violence dans les rues. Et c'est clair que cette jeunesse-là, il faut lui apporter une solution pour justement éviter que cela ne se grandir. La classe politique, selon vous, donne l'exemple à cette jeunesse par son comportement ? Ce qui est certain, c'est que le comportement qu'on a eu à l'ouverture de l'Assemblée n'est pas un exemple. D'ailleurs, ce qui quelquefois discrédite un peu les politiques, parce qu'à un moment, ce sont des institutions et il faut donner l'exemple. Donc c'est pour ça que j'ai ce discours de dire qu'il faut revenir au débat d'idées, parce que c'est le débat d'idées qui va justement remettre la préoccupation des Sénégalais au centre des discussions. Et c'est ça le grand défi que les politiques doivent avoir et je pense que c'est le grand message. Et en tout cas, moi, mon souhait pour la campagne future, c'est que les gens vraiment discutent de projets, de société pour l'avenir du Sénégal. Et on a une occasion, je pense qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du Sénégal une occasion d'élire un président. Quand je le dis, les gens me taquinent, parce qu'en général, on a toujours poussé celui qui était au pouvoir vers la sortie. Aujourd'hui, il y a une occasion d'élire un président. Donc c'est l'occasion vraiment de travailler sur un projet de société et de voir comment construire ce Sénégal qui n'est pas loin de sortir de l'ornière. Donc vraiment, c'est un défi majeur et il faut qu'on discute sur des idées. Alors justement, avant de poursuivre notre conversation avec vous, Abdou Soulaïdiop, et de parler précisément de vos propositions en termes de développement économique, d'emploi, d'inclusion sociale au Sénégal et ailleurs en Afrique aussi, Julien Clemenceau va retracer une partie de votre parcours avec quelques moments charnières. Un parcours et surtout une enfance hors-nom. Abdou Soulaïdiop, vous êtes fils d'ambassadeur et c'est au gré de ces affectations que très jeunes, dans les années 70 et 80, vous allez découvrir le monde. Tour à tour, vous habitez en Inde, en Malaisie, en Australie. Des expériences jalonnées de rencontres uniques avec Indira Gandhi, avec Mohamed Ali ou encore Mère Thérésa qui vous ont profondément marquées. Laquelle, justement, vous a le plus marquées ? S'il fallait en choisir une. Une, en tout cas, dans la jeunesse, je pense que je mets sur le même plan Indira Gandhi et Mère Thérésa parce que c'est beaucoup de symboles. C'est l'humilité, c'est le don de soi, c'est vraiment l'autre, le collectif comme sacerdoce. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup marqué. Vous les avez rencontrés dans quel cadre ? Mère Thérésa, on était à l'école française et donc quand elle venait à Delhi, on avait beaucoup d'activités et quelquefois, on se déplaçait à Calcutta pour des activités sociales. Donc, il y avait un lien fort. Et Indira Gandhi, elle était très proche de mes parents et elle venait quelquefois prendre le thé à la résidence. Et nous aussi jeunes, étant à l'école française et proches de son bureau, quelquefois, lorsqu'on avait quelques pauses, on allait se promener dans son bureau. Donc, il y avait une relation de proximité assez intéressante. Et la suite, c'était en Afrique. Oui, vous avez 15 ans quand, après un intermède d'un an au Sénégal, votre père est nommé au Maroc. C'est là que, finalement, une fois adulte, vous décidez de vous fixer, tout en gardant un lien très fort avec le Sénégal, notamment avec la région de Kaolac, qui est la région d'origine de vos parents. Vous serez d'ailleurs, au début des années 2000, président de l'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc. Le plus sénégalais des Marocains et le plus marocain des Sénégalais, ça vous convient ? Oui, ça me convient parfaitement. Cette quasi-double nationalité ? Oui, je pense que j'ai vécu l'essentiel de ma vie au Maroc, une grande partie de ma vie, même en ayant un ancrage très fort au Sénégal. Je suis profondément ancré au Sénégal, donc c'est vrai que ces deux cultures, ces deux pays sont au cœur de mon quotidien, de mon passé, de mon futur. Donc c'est très important. Et l'association, oui, ça fait partie de tout mon parcours. J'ai toujours milité dans le mouvement associatif pour justement pouvoir apporter ma pierre là où je peux. Aujourd'hui, vous voyagez 200 jours par an, notamment pour accompagner l'essor de Mazars sur le continent. Votre carnet d'adresses reflète l'homme de réseau que vous êtes devenu. On y trouve à la fois un cousin du roi du Maroc, le Sénégalais Mactar Diop, le patron de la SFI, la filiale de la Banque mondiale dévolue au secteur public, ou encore le milliardaire nigérien Aliko Dangote. Cette enfance, tout de même privilégiée, extrêmement privilégiée, puis cette vie d'adulte au contact des puissants, est-ce qu'elle ne vous a pas coupé un peu des préoccupations des Africains, de la majorité des Africains ? Pas du tout, parce que privilégiée, oui, parce que tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir voyager dès sa 30e enfance, mais on est d'une famille qui est très ancrée sur les traditions, sur les valeurs, sur justement le mérite. Et donc, vous savez, nous, quand on était gamins, les vacances, on allait passer les vacances pendant au moins un mois, un mois et demi, à cultiver la terre dans les champs, à Guenguiné ou à Kaolac, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a vécu. Quand on est en vacances au Sénégal, on est dans la maison familiale, on mange par terre dans le bol, comme tout Sénégalais. Et on joue au foot dans la rue. Donc, non, coupez, non, parce que... Et comment vous faites aujourd'hui, avec vos fonctions, avec vos contacts, effectivement, vos relations, pour garder quand même ce lien avec, eh bien oui, la population parfois défavorisée ? Pour le voir, pour le vivre ? Quand j'étais président de l'association, j'organisais régulièrement cette fameuse caravane de l'amitié, de la solidarité, en prenant la route de Rabat à Dakar et faire des actions humanitaires à Guenguiné ou à Gengel-Soulay dans les différents villages reculés. Aujourd'hui encore, j'ai des tournois de foot dans certains villages qui sont parrainés par moi-même, où j'assiste chaque année à cette finale. Donc, je suis quand même très lié à ce terroir. Et donc, je continue à avoir ce lien très fort. Donc, j'ai gardé vraiment... Et ça, c'est familial. C'est pour ça que, d'ailleurs, mon frère qui est resté à Dakar est aussi engagé sur le terrain. Donc, on a toujours eu ce lien très fort avec les populations. Et bon, quand on va chez moi à Dakar, c'est pareil. Tout le monde mange dans le bol. Et tout le monde a... Quand je dis tout le monde, c'est tous ceux qui sont dans la maison. Indépendamment de qui est qui. Alors, on l'a dit, vous avez multiplié les rencontres lors de votre parcours sur quasiment tous les continents. Parmi celles qui vous ont aussi marquées, celles d'un ancien président américain, Barack Obama. Je voudrais que l'on écoute, et vous allez réagir, un extrait du discours qu'il a prononcé lorsqu'il a quitté le pouvoir en 2016. Parce que vous avez changé le monde. Vous avez changé. Et c'est pourquoi je laisse cette scène aujourd'hui encore plus optimiste sur ce pays que quand nous avons commencé. Parce que je sais que notre travail a été un honnêtement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. de me remercie. Je vais être là avec vous. Ce citoyen, pour tous mes jours, mais pour ce moment, vous êtes jeune, ou vous êtes jeune à cœur, je vais vous demander une final question ici, comme votre président, The same thing I asked when you took a chance on me eight years ago I am asking you to believe Not in my ability to bring about change, but in yours Yes, we can Yes, we did Yes, we can Thank you God bless you May God continue to bless the United States of America Thank you Yes, we can Yes, we did Disait Barack Obama à ses partisans au moment de quitter le pouvoir Abdou Soulaïdiop Cette Amérique, c'est la plus grande démocratie du monde Telle qu'on l'appelle régulièrement Qui se pose pas mal de questions Et particulièrement depuis le départ de Barack Obama Oui, qui se pose beaucoup de questions Parce qu'effectivement, il a créé un vent d'espoir Après, bon, comme on dit Il a apporté beaucoup d'espoir Il a changé beaucoup de choses Même si peut-être il aurait pu mieux faire Mais ce qui est plus important C'est comment il a fait renaître l'espoir chez les Américains Parce que c'est vrai que Barack Obama arrivait au pouvoir C'est le symbole de la force de la démocratie américaine Que, yes, we can C'est possible, effectivement Pour un fils d'immigré qui a grandi Black aux Etats-Unis Devenir président des Etats-Unis Donc c'est un fort symbole Après... On a l'impression que le discours est enjolivé Par rapport à la situation de l'Amérique d'aujourd'hui Oui Par rapport à ses divisions, effectivement On parlait des divisions du Sénégal L'Amérique d'aujourd'hui, c'est peut-être pire encore Oui, c'est très enjolivé par rapport à même ses réalisations propres Mais là où il a raison C'est qu'il a donné espoir à beaucoup d'Américains Et ça, c'est important C'est-à-dire l'espoir de la jeunesse Comment la jeunesse a espoir et foi en le futur Et en ses capacités de faire changer les choses Est-ce que vous diriez que pour le développement Le développement de l'Afrique Mais le développement tout court La démocratie est le moins mauvais des modèles Question très complexe Mais effectivement, c'est une question qu'on s'oppose Est-ce que la démocratie est le meilleur modèle ? Je pense que la démocratie est le meilleur modèle Maintenant, c'est la manière d'exercer la démocratie Qui doit être gérée de manière différente Aujourd'hui, on est rentré dans une logique très populiste Et avec le dictat Dans beaucoup de pays De la presse De la jeunesse, etc Parce que justement C'est un homme, une voix Donc la question c'est Est-ce qu'effectivement dans des pays Où on a plus de 50%, 60% d'analphabètes Est-ce que Le modèle de démocratie qu'on adopte Est le bon ou non ? Est-ce qu'il ne faut pas l'adapter ? Ça c'est une grande question Vous vous êtes pour la prise en compte de particularismes locaux C'est-à-dire qu'une démocratie sénégalaise N'est pas forcément identique à une démocratie française ou américaine Totalement Moi je suis pour une adaptation des modèles démocratiques Vous savez, nous sommes dans des sociétés Qui avaient des démocraties dans les siècles précédents Avec des traités de royaume qui étaient très démocratiques Sauf que, effectivement, c'est pas exactement Peut-être le même modèle démocratique que la démocratie à l'occidentale Vous savez même aujourd'hui Entre la démocratie française, anglaise et américaine Il y a des différences Donc c'est normal qu'on puisse adapter La démocratie aux différentes régions Aux différents pays En fonction de leur réalité, de leur culture, de leur histoire Parce que c'est important aussi Qu'on tienne compte des réalités socio-économiques Parce qu'effectivement, il y a une histoire Il y a des traditions qui doivent influer sur le modèle démocratique qui est adopté Puisqu'on parlait des États-Unis Qu'est-ce que vous dites à ceux qui, notamment en Afrique, disent Arrêtez de nous donner des leçons Vous les Occidentaux, vous les pays riches Regardez, les États-Unis, ça ne fonctionne pas si bien que ça Vous avez des gens très âgés au pouvoir Regardez, la démocratie et l'économie française, d'ailleurs Enfin, les deux ensemble, ne fonctionnent pas si bien Arrêtez de nous donner des leçons En fait, oui, c'est tout à fait normal que les gens plaignent Quand on reproche à certains d'être âgés Et qu'on voit un président de plus de 80 ans vouloir se présenter Ou qu'on voit dans certains pays des chefs d'État faire plusieurs mandats On voit le modèle allemand où il n'y a pas de limite Donc, c'est vrai que les questions peuvent se poser Les gens peuvent être assez critiques sur cela Mais il y a une constante dans ces différents pays C'est la solidité de la technostructure administrative locale Et ça, je pense que c'est ce que beaucoup de pays africains doivent comprendre Il est essentiel qu'on puisse avoir une vraie technostructure Qui soit là et qui soit la garante de la pérennité du fonctionnement de l'administration Et qui est vue parfois comme quelque chose qui bloque justement le dynamisme de l'économie Les appels d'offres, les mises en concurrence, la gestion des conflits d'intérêts Parfois, on voit ça comme quelque chose qui grippe la machine Mais ça grippe très souvent quand on mixte cette technostructure avec de la politique Vous savez, il y a des pays, on prend beaucoup de pays du continent Où vous avez des technostructures de la fonction, de l'administration Qui sont très solides avec des gens très qualifiés Et qui sont complètement transparents par rapport à la politique C'est des gens qui sont là, quels que soient les gouvernants Qui viennent aux commandes Et ça, c'est important Parce que justement, c'est ce qui permet d'éviter les conflits d'intérêts Et d'avoir une continuité dans l'administration publique Et ça, je pense que c'est une force des démocraties occidentales Que certains pays avaient à un moment Mais que l'implication trop forte de la politique a fait évoluer Et aujourd'hui, on doit revenir à cette solidité de l'administration En nommant les gouvernements des bonnes parties Où est-ce que vous situeriez le Sénégal ? Quand vous dépeignez ce tableau et vous parlez de technostructures solides Est-ce que le Sénégal remplit ces critères ? Je pense que sur quelques administrations, elle remplit ces critères Mais de manière générale, on a un peu déstructuré Et ça, ce n'est pas uniquement ces 10-12 dernières années C'est depuis plus de 20 ans qu'on a un peu déstructuré L'administration, la gestion des agences publiques, etc. Parce qu'on a fait énormément de nominations politiques Et qui ne sont pas toujours liées à la compétence Et exclusivement à la compétence Et ça, c'est d'ailleurs, je le dis dans l'ouvrage À un moment, il faut qu'on mette les bonnes personnes au bon poste Et justement, l'appel à candidature fait partie de ces actes de gouvernance Qui permettent de choisir les bonnes personnes Pour poursuivre sur les liens entre économie et politique À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de vous demander Après une crise politique grave Si l'économie s'en sortait bien Et vous m'avez souvent répété Business as usual C'est-à-dire que dans un premier temps Finalement, le commerce, l'économie continue de fonctionner Même si les structures politiques déraillent Mais quand même à long terme Ça a des conséquences ? Oui, ça en fait, c'était plus en réponse à la dynamique Un peu qui a évolué sur les coups d'État en Afrique Où avant, lorsqu'il y avait un coup d'État On fermait les frontières On remettait en cause tous les contrats Aujourd'hui, effectivement On se rend compte que chaque fois qu'il y a des changements À la tête de certains régimes africains En tout cas les derniers qu'on a vécu Le lendemain, les gens revont aux affaires Repartent aux affaires Donc la réalité, c'est que C'est business as usual Par contre, c'est vrai qu'en termes d'image Ça pollue l'image Et sur le long terme, c'est pas sustainable Je suis tout à fait d'accord Sur le long terme, c'est pas viable Donc à un moment, il faut quand même Que les investisseurs internationaux Puissent être rassurés de manière plus sereine Sur l'avenir Parce qu'ils investissent sur le long terme Et il ne faut pas qu'on puisse chaque fois Avoir ces soubresauts démocratiques Quel regard vous portez sur les coups d'État Qui ont eu lieu ces deux dernières années En Afrique francophone particulièrement ? D'abord, je le répète C'est malheureux de le dire Mais souvent, c'est dans des pays Qui ont cette culture du coup d'État Vous savez, les pays qui ont été touchés C'est des pays, quand on regarde l'histoire De ces 50 dernières années De ces 60 dernières années Il y a eu beaucoup de coups d'État dans ces pays Ce qui est dommage, ce qui est malheureux Maintenant, c'est le reflet Moi, je les condamne Je suis pour vraiment La démocratie Le retour aux valeurs institutionnelles Mais On se rend compte Qu'effectivement Il y a toujours eu un terreau favorable Qui a fait qu'on est arrivé là Quand en Guinée Il y a une insistance pour un troisième mandat Quand Sur un certain nombre De pays où on n'arrive pas À gérer les frontières À gérer Le terrorisme Donc forcément Ça crée Dans le contexte actuel Encore une fois Où les jeunes Sont très revendicatifs Sont très À la recherche de leurs droits Ça crée un mouvement Et finalement On se rend compte que L'armée À un moment Vient arbitrer C'est dommage Mais bon Abdoul Soulaïdiop Ces bouleversements politiques Ils remettent en cause L'influence française en Afrique Je voudrais que l'on écoute Le président Macron C'était juste après Le coup d'État au Niger En juillet dernier Je dirais ici Avec beaucoup de clarté Que la France condamne Absolument Avec la plus grande fermeté Ce coup d'État militaire Contre un dirigeant Démocratiquement élu Courageux Et qui fait pour son pays Les réformes Et les investissements Dont il a besoin Et que nous accompagnons Comme nous avons accompagné Son prédécesseur Depuis le début Ce coup d'État Est parfaitement illégitime Et profondément dangereux Pour les Nigériens Pour le Niger Et pour toute la région Pour les Nigériens Pour le Niger Et pour toute la région D'autres coups d'État Encore à craindre Dans des pays De cette région Est-ce que Certains pays Sont Épargnés À vie Ou pas J'espère pas Aujourd'hui On a besoin de stabilité Dans toute cette région Et c'est vrai que Quand je dis On est à un tournant Aujourd'hui Avec tout ce qui se passe Il est essentiel Qu'on puisse Assurer la stabilité Au moins des pays clés De la région Sénégal Côte d'Ivoire Etc Parce que c'est C'est fondamental Maintenant sur les autres J'espère qu'on va revenir À Très vite À des élections Apaisées Démocratiques Pour remettre En place Les institutions Mais Sérieusement On n'a plus besoin De ça C'est quelque chose Qui pollue La région Qui Remet en cause La construction De l'intégration régionale Donc il est essentiel Qu'on puisse Aller au-delà Et aussi que La CDAO Fasse preuve De Plus de retenue Sur les sanctions Pour pouvoir justement Permettre De Progressivement Remettre en place Elle s'est emballée Trop vite la CDAO En prononçant Des sanctions En menaçant D'une intervention militaire Au Niger Je pense qu'elle est dans son rôle Sauf que Quelquefois La mise en œuvre On dit oui Dans les textes La conséquence d'un coup d'État C'est les sanctions Mais bon On ne doit pas appliquer les textes De manière systématique On doit analyser le contexte Et aujourd'hui le contexte Est qu'on est dans des zones fragiles Avec beaucoup de terrorisme Et donc fermer les frontières C'est condamner les populations A aller vers Le trafic Des matières Auprès des terroristes Parce que là où ils vont acheter La nourriture Là ils vont acheter Les cigarettes C'est chez les trafiquants Parce qu'on ferme les frontières Donc il faut Ajuster Je pense Les mesures En tenant compte Des réalités du moment Et effectivement Peut-être que la CDAO Est allée trop vite Sur les sanctions Abdoulaye Abdou Soulaï Diop Est-ce que vous diriez Que la France A une part De responsabilité Dans ces événements Sa présence militaire Les prises de position De son gouvernement La persistance De l'utilisation Du franc CFA Sont autant de points Sur lesquels Se cristallisent Les critiques Est-ce que Paris Doit réviser son logiciel ? Je dirais que Paris A un peu perdu A un moment Effectivement Le logiciel De compréhension Des dynamiques africaines C'est vrai que Pendant quelques années Il y a eu Beaucoup de De recentrage Vers d'autres régions Et on a perdu En tout cas Les personnes Qui connaissaient Profondément L'Afrique Et qui avaient Ce logiciel De décodage Et aujourd'hui Il est important Que pour comprendre Les dynamiques africaines De se remettre Dans la réalité Profonde africaine Vous diriez que la technostructure Française Pour le coup A failli C'est-à-dire que Le quai d'Orsen N'était plus aussi bon Les services économiques N'ont pas été suffisamment Fort aussi Pour faire remonter Les informations On a laissé la main Aux militaires Je dirais pas Failli Mais c'est vrai Qu'il y avait Un focus Très important Sur deux sujets Qui sont Le terrorisme Et l'immigration Parce que c'est vrai Que le contexte Est celui-là Et peut-être Qu'on a perdu Vraiment Le pôle réel Des sociétés Et aussi On n'a pas renouvelé Dans la technostructure Ces personnes Qui connaissaient Réellement La réalité africaine On l'a laissé plus Effectivement Aux acteurs Qui étaient Focus sur le terrorisme Et l'immigration Et on a perdu un peu La réalité profonde Des territoires africains Et des dynamiques Actuelles Et c'est ce qui fait Que Oui Aujourd'hui Il y a beaucoup de positions Qui ont été perdues Abdou Soulaï Diop Patron du bureau marocain De Mazars Et auteur de cet ouvrage Sénégal A portée de main Le lion Sort de sa tanière Et notre invité Dans Éco d'ici Éco d'ailleurs Sur RFI Abdou Soulaï Diop La préservation De l'environnement On en vient A votre ouvrage Plus précisément Et l'une De vos grandes préoccupations Comment fait Un pays Comme le Sénégal Quand Dans le même temps Il fait Du moteur De son développement L'intensification De l'exploitation Des ressources Minières De la pêche Du pétrole Beaucoup de voitures Qui circulent Au Sénégal On a besoin De produire du ciment C'est aussi Une industrie Très importante Voilà Comment est-ce qu'on fait Pour concilier Les deux Aujourd'hui Oui c'est tout Le grand défi De l'approche Environnementale Sur les pays Qui doivent Construire leur développement Et qui doivent rattraper Le retard infrastructuriel Je pense qu'aujourd'hui C'est un grand défi Pour le Sénégal Comment Au moment où En plus On découvre du pétrole Et du gaz Continuer à Entre guillemets Polluer Mais tout en Préservant l'environnement Je pense que Ce défi Il doit être Traité à plusieurs Niveaux D'abord Il faut qu'on Puisse effectivement Enclencher La transition énergétique C'est nécessaire D'autant plus Qu'on a des ressources Qu'on peut valoriser Que ce soit L'hydro L'hydroélectrique Le solaire L'éolien On a de quoi produire De l'énergie propre Mais d'un autre côté On a quand même Un défi infrastructurel Et on arrive à avoir Du pétrole et du gaz Donc aujourd'hui Il faut pouvoir Développer les ressources Renouvelables Tout en exploitant Le pétrole et le gaz Mais en considérant Qu'il s'agit De ressources Qui ne sont pas Pérennes En tout cas permanentes Et voir comment Orienter l'argent Du pétrole et du gaz Pour avoir des industries Plus Vertes Pour avoir Justement Plus d'investissements Dans le renouvelable Pour préparer le futur Et pour justement Alimenter ce fonds Des générations futures Donc je pense que C'est un challenge Mais c'est un challenge Qui est gérable Il faut C'est enclenché ou pas Là Sur les dernières années Au Sénégal Oui c'est enclenché Au-delà des discours Le mix énergétique Est enclenché Parce qu'on a Beaucoup investi Dans des centrales solaires Etc Donc il y a Un processus Qui est enclenché Maintenant Il faut qu'on travaille Plus sur la préservation De l'environnement Sur l'économie circulaire Pour créer Une vraie économie Autour de la transformation Des déchets Il y a encore du travail A faire Et il faut qu'on puisse Avoir un vrai suivi Pour le moment Il y a un conseil présidentiel Du gaz Et du pétrole Qui permet D'avoir foi Sur la gestion Qu'on va en faire Mais il est important Qu'on puisse Réellement Avoir une très bonne gouvernance Sur le pétrole Et le gaz Pour pouvoir justement Définir comment on utilise Ces ressources Pour faire du green Sur d'autres activités Et pour justement Alimenter ce fonds Pour les générations futures Est-ce qu'il n'y a pas Quand même Un risque Avec ce pétrole Que le secteur Des hydrocarbures Et bien Attire tous les investissements Renforce Le recours Aux importations Et puis Vous en avez parlé Que la gouvernance Ne puisse être assurée Jusqu'au bout Parce que ça va faire Beaucoup Beaucoup d'argent Beaucoup de devises C'est le grand défi C'est encore une fois C'est pour ça Que j'insiste Pour dire Qu'on est dans un tournant La manière Avec laquelle On va exploiter Ce pétrole et de gaz Va être essentielle Pour le développement Du Sénégal Comment on va l'utiliser Pour soit Faire comme Certains pays du Golfe Qui ont poussé À investir Pour diversifier Leur économie Ou Est-ce qu'on va rester Sur du monoproduit De rente Donc Il va falloir Très clairement Opter Moi C'est clair C'est mon point de vue Il faut Utiliser ces ressources Pour avoir une transformation Structurelle de l'économie Que ce soit l'industrie Que ce soit l'agriculture Donc c'est pas uniquement Du gaz pour l'exportation C'est aussi De l'énergie moins chère Pour faire fonctionner Des usines Et vous le présentez Comme le facteur X De la transformation De l'économie sénégalaise Tout à fait Tout à fait De l'énergie moins chère Pour faire fonctionner Des industries Des infrastructures Etc Mais aussi pour générer Des ressources Qui vont permettre D'aller plus loin Dans le développement Donc c'est vraiment Un élément Qui doit venir Où il est la machine Plutôt qu'être L'élément central De la machine Et ça au niveau continental Quand on voit L'espoir Que suscite La construction D'oléoduc Ou de gazoduc Entre Le Nigeria Effectivement Ces pays De cette région-là Le Bénin Pour aller vers Le Niger Ou le Maroc Oui tout à fait Aujourd'hui De toute façon Ces ressources-là Doivent être des facteurs D'intégration régionale Il faut qu'on réfléchisse Beaucoup A cette intégration régionale Et qu'on aille au-delà Des souverainetés Individuelles Et aujourd'hui Oui typiquement Le projet de gazoduc Est un élément Qui va permettre D'alimenter Cette coopération Entre ces 13 pays Du Nigeria Jusqu'au Maroc Et il faut qu'on puisse Faire plus de projets D'intégration régionale Avoir plus de partage De ces ressources Entre les différents pays Et aujourd'hui Utiliser ces ressources Bonne édition Tout à l'heure On parlait du projet Aujourd'hui Il faut que le gaz Serve à transformer Le phosphate Pour en faire de l'engrais Et c'est comme ça Qu'on va justement Leverager sur les ressources Une des difficultés Dont on ne parle pas beaucoup Sur lesquelles Les autorités communiquent peu C'est aussi les négociations Avec les majors pétrolières Qui sont sur ces projets Notamment là Pour le Sénégal On peut parler de BP Ce sont des négociations Qui sont dures Ce sont des compagnies Qui ont des compétences Que n'ont pas les États Et on voit par exemple Que la note De l'entrée en exploitation Du grand gisement Partagé avec la Mauritanie Augmente de manière considérable Ça fait l'objet De négociations très fortes Les États n'ont pas la main Sur les majors Donc on dit Le Sénégal va exploiter son gaz Mais là On attend toujours L'entrée en exploitation La facture augmente Et les négociations se durcissent Oui C'est clair que Ce point là Soulève plusieurs sujets Le premier sujet Effectivement C'est lié à la capacité Des États à négocier Mais aujourd'hui Ces majors sont accompagnés Les États aussi Peuvent se faire accompagner Tout est une question de gouvernance Il y a des acteurs Qui ont la compétence De pouvoir accompagner Des États Dans leurs négociations Dans leurs discussions Aujourd'hui Je prends notre exemple On a des équipes Oil & Gas Qui accompagnent Un certain nombre d'États Dans les discussions Sur les coûts pétroliers Sur les contrats de partage Donc il faut que les États Puissent mobiliser Les experts Comme les grandes majors pétrolières Pour les accompagner Dans cette dynamique Il y a la technostructure Où il faut amener Les bonnes personnes Mais il y a aussi Se faire accompagner Et ça aussi C'est une question de gouvernance Parce que c'est un secteur Où la gouvernance est clé Sinon ça dérape Et encore une fois Pour faire le lien Avec l'environnement C'est vrai que Souvent on dit que Tout ce pétrole et ce gaz africain Est exploité par les majors Qui viennent des pays Qui eux-mêmes Poussent les pays africains A moins exploiter leurs ressources Donc il y a un paradoxe mondial Qu'il faut traiter Et qui fait qu'il faut gérer De manière convenable La transition énergétique Tout en exploitant au mieux Ces ressources La cohérence entre les intérêts Des entreprises Et ceux des États Vous avez commencé A parler d'agriculture Vous dites que le Sénégal Est un pays profondément agricole Et pourtant Il y a bien du retard Qui a été pris Exemple La Rachid Oui C'est un pays profondément agricole Mais Il y a du retard pris A différents niveaux Premier niveau Sur la gouvernance Du secteur Où Effectivement On a beaucoup tergiversé Il y a eu beaucoup De changements d'hommes Et la mise en place Des institutions indiennes Deuxièmement Sur la modernisation De l'agriculture Les politiques publiques Qui ont été mises en place N'ont pas permis De moderniser l'agriculture N'ont pas permis D'aller vers de l'agrégation Qui est aujourd'hui Un modèle Qui est reconnu Et qui marche Dans beaucoup de pays Ensuite On n'a pas poussé Vers le shift Des cultures Vivrières Vers les cultures A plus forte valeur ajoutée On n'a pas mis en place Toutes les dynamiques Qui permettent De gérer l'eau De la manière La plus optimale Pour justement Permettre Une agriculture Pourtant il y en a De l'eau Il y en a Énormément Et souvent je cite L'exemple du Maroc Qui n'a pas d'eau Qui arrive à faire Une agriculture Qui est un modèle En Afrique Et en contrepartie On est dans une situation Comment vous expliquez Ce paradoxe Cette difficulté A mettre en place De réelles politiques Sectorielles Là en l'occurrence On parle d'agriculture Bruno le disait Pour l'arachide Ca a été La Sonakos Donc l'entreprise Sénégalaise Qui gère ce secteur En tout cas Qui produit De l'huile Et achète des arachides Ca a été tantôt privé Tantôt public On a l'impression Que rien ne marche En fait Il y a plusieurs facteurs Qui jouent Il y a le fait Qu'il y a des politiques A long terme Qui sont souvent Faussées Par des Enjeux électoraux A court terme Et qui fait Qu'à chaque fois On change Les règles du jeu Parce qu'il y a Un vivier Électoral Qui est là Donc la stabilité Dans les politiques publiques Donc ça c'est important Deuxième chose C'est aussi les choix Des politiques publiques On est dans Des économies Quasi monoproduites Bon c'est vrai Que l'agriculture L'arachide A fait vivre Pendant un moment Mais après Vous créez Une société huilière Mais vous mettez pas En place Tous les dispositifs Qui permettent D'assurer L'approvisionnement En graines Et les graines Sont vendues Au plus offrant Donc finalement La société huilière N'a plus La matière première Pour tourner Si en plus Il y a un problème De compétitivité Donc forcément L'acteur privé Qui est là Ne joue plus son jeu Donc vous passez A la privatisation A la nationalisation Donc il y a Un vrai sujet De cohérence Des politiques publiques Et de stabilité Et de long terme Dans les politiques publiques Qui ont fait Que les choses ont changé Et bien sûr On n'a pas Fait le shift De la modernisation Et de la transformation Et ça aussi C'est un élément Qui malheureusement A fait que La valeur ajoutée Agricole N'y est pas Et donc forcément Le paysan Ne se retrouve plus Et il émigre Vers les villes Vous avez évoqué L'agriculture marocaine On va parler Du pays Où vous travaillez Le Maroc Présenté Comme un Des modèles économiques En Afrique Malgré un certain Nombre de difficultés Écoutons un extrait D'une allocution Du roi Mohamed VI C'était en juillet dernier A l'occasion De la fête du trône Je vous remercie de l'agriculture Je vous remercie de l'agriculture Que vous remercie de l'agriculture Je vous remercie de l'agriculture Et je vous remercie de l'agriculture Je vous remercie de l'agriculture Et je vous remercie de l'agriculture Fin 2021 Le gouvernement On est en place juste après Donc on est en phase de mise en œuvre Mais en tout cas Il y a eu un historique Un historique avec L'initiative nationale de développement humain Qui a été lancée Une dizaine d'années plus tôt Ensuite avec Tout ce qui a été fait Sur l'économie sociale et solidaire Donc on voit De plus en plus D'inclusion Même s'il y a encore Beaucoup de défis Mais il y a Beaucoup de régions Qui progressivement Sortent de la pauvreté Là Le tremblement de terre A mis A pointer du doigt Un certain nombre de régions Qui étaient encore défavorisées Donc il y aura une action Privilégiée Qui va être menée Donc je pense que Ce nouveau modèle de développement A vocation A apporter plus d'inclusion Et à surtout Réduire les inégalités Parce qu'elles sont fortes Maintenant il faut donner le temps A la mise en œuvre Mais ce qui est certain C'est que des actions sont prises Et que c'est quelque chose Qui est pris en main Par le souverain lui-même Donc forcément Avec la gestion Qui est mise en place De la chose publique au Maroc Il y aura Au fur et à mesure Une évaluation Et on arrivera Au résultat Parce qu'il y a Les bonnes personnes Qui sont mises Aux manettes Julien Quémenceau Abdou Soulaïdjab Quand l'Afrique Se questionne Sur sa trajectoire De développement Elle regarde aussi Du côté de l'Asie La Corée du Sud Et la Côte d'Ivoire Avaient des PIB Comparables Jusqu'au début Des années 70 Aujourd'hui La pression Est plus forte Du fait de la mondialisation Sur les économies Et il est par exemple Très difficile De résister Aux importations chinoises Alors Comment fait-on Pour bâtir Un modèle Industriel Africain Compétitif Dans ces conditions Qu'est-ce que Peut faire le Sénégal ? Pour bâtir Un modèle compétitif Il faut Il y a plusieurs choses D'abord Il faut qu'on ait Les éléments Qui nous permettent D'être compétitifs En interne L'énergie Propre A un bon prix Et là Le travail est fait En cours Les infrastructures De transport Et logistique Qui permettent De réduire les coûts On a vu Avec Tangemed Avec un certain nombre D'investissements Portuaires On est en train De réduire Les coûts logistiques Et surtout Qu'on puisse Transformer Les produits Là où ils se trouvent Comment c'est la transformation En tout cas Là où ils se trouvent Parce qu'aujourd'hui Un des éléments Clés qui fait Que l'Afrique N'est pas compétitive C'est que les produits Ne sont pas transformés Dans les lieux Où ils se trouvent Et aujourd'hui Il faut qu'il y ait plus De transformation Dans les lieux Où ils se trouvent Et qu'on ait La construction De complémentarité De chaînes de valeur Entre pays africains Aujourd'hui Il y a certains pays Qui ont réussi A connecter leur économie Aux chaînes de valeur mondiales Ils peuvent À travers L'opportunité Que donne La zone de libre-échange Continentale Être des locomotives Pour créer Des industries complémentaires Sur le continent Et des industries compétitives Qui vont alimenter Ces chaînes de valeur Je prends souvent L'exemple De la bauxite Qui peut être transformée Pour alimenter L'industrie automobile Marocaine Du coton Donc là La bauxite On est en Guinée On est en Guinée Et au Ghana Effectivement Qui peuvent être Transformées en alumine En usine d'alumine Pour pouvoir justement Alimenter l'industrie On a aujourd'hui Toute la dynamique De construction De batteries Électriques Qui est en cours Sur le continent Avec des ressources minières Qui sont en RDC Qui sont au Ghana Dans certaines zones On a aussi Le coton D'Afrique de l'Ouest Qui peut être transformé Localement Pour se connecter Aux industries Marocaines Égyptiennes Éthiopiennes Du textile Donc il y a Il faut avoir foi Dans le potentiel De la zone De libre-échange Continentale Très clairement Il faut réellement Avoir foi Mais il faut Mettre en place Les dispositifs Qui permettent D'y arriver Et cette complémentarité De chaîne de valeur C'est un élément Clé du dispositif Encore une question Sur les services sociaux Sur effectivement Cette protection sociale Souvent un maillon faible Dans les états africains Où on mise beaucoup Et peut-être beaucoup trop Sur la solidarité Familiale Sur la diaspora Aussi Très souvent Est-ce que vous êtes D'accord avec ça ? Jusqu'à présent Oui Ça a été le filet social La diaspora Tout le monde On voit Quand un membre De la famille est malade Il y a eu des progrès Donc La caisse maladie universelle Au Sénégal Est un bon exemple Ainsi que les bourses De solidarité Maintenant Il faut aller plus loin Il faut aller plus loin Quand je dis Il faut aller plus loin Il faut avoir une vraie Politique D'accès A la santé Aujourd'hui On n'a pas besoin De construire des centres De santé partout On peut travailler Sur des Maternités mobiles Des centres de santé Qui permettent De désenclaver Certaines zones rurales Il faut être Imaginatif Pour créer Justement Des conditions Pour que tout le monde Aie accès A cela C'est pareil pour L'éducation Aujourd'hui Avec les moyens Que nous avons Il est possible Dans les zones Défavorisées De pouvoir créer Des écoles mobiles Pour pouvoir Amener l'école Partout Pareil Sur les logements Aujourd'hui On peut mettre En place des politiques Pour que tout le monde Aie un toit Ça ce sont Des voeux Mais il ne faut pas Que ça reste Des voeux pieux On a du mal Quand même A voir comment Le Sénégal Qui en 2019 Offrait une couverture sociale A seulement 20% De sa population Comment ce chiffre Pourrait grimper A 90% En 2035 C'est énormément D'argent Énormément De moyens Investis Encore une fois Il faut être Très imaginatif Aujourd'hui Prenons le cas Du secteur informel Il y a beaucoup De gens Qui ont des revenus Dans le secteur informel Qui ne sont pas couverts Parce qu'on n'a pas Mis les mécanismes Pour permettre A ces gens De se couvrir Si on demandait A des gens Qui sont dans Le secteur informel De payer 100 francs par jour Pour être couverts Ils ont la capacité De payer 100 francs par jour Ils ont la capacité Mais ils n'ont pas Forcément l'envie Ces gens-là Quand ils sont Dans l'informel Ils estiment aussi Que l'État Ne leur apporte pas Grand-chose Il n'y a pas Beaucoup de services Et ils ne veulent pas Payer d'impôts Ils ne veulent pas Payer de taxes Et ils se débrouillent Tout seuls C'est pour ça Qu'il faut redonner foi Dans l'État En remettant en place Justement Ces services Accessibles à tous Et en communiquant dessus Parce qu'aujourd'hui C'est le grand défi Que nous avons Comment faire Pour avoir Cette santé accessible Et en même temps Pousser les gens A y croire Et je pense que C'est possible Comme je l'ai dit Dans ces exemples-là Si demain Un commerçant De Dakar Voit que Sa femme Qui est restée Dans le village Tous les mercredis Il y a Une camionnette Qui vient Et qui vient Qui lui offre La visite De sage-femme Et qu'elle n'a plus Besoin de se déplacer A 200 kilomètres Pour avoir Sa visite régulière Il croira plus En l'État Et il sera prêt A mettre de l'argent C'est valable On l'a vu On a beaucoup parlé Du rapatriement Des décédés De la diaspora Quand progressivement On a commencé A mettre en place Des assurances Maladies Des assurances Rapatriements A très faible prix Au début Les gens ne prenaient pas Mais quand ils ont vu Que ça marche Ils ont commencé A le prendre Abdou Soulaidiop Quel est le point commun Entre le Maroc Et le Sénégal Sur les deux dernières années Le point commun C'est qu'on risque D'avoir une grande finale De la Cannes Le Maroc-Sénégal Les succès De leurs équipes Nationales De football Respectives Les exploits Du Maroc En Coupe du Monde Et du Sénégal Lors de la dernière Coupe d'Afrique Des Nations Comment est-ce qu'on fait Très sérieusement Puisque l'on parle D'économie Pour créer Un sport professionnel En Afrique Pour générer Des profits De manière pérenne Et donc des emplois Pour aller au-delà Des grandes idées Que le sport Est un vecteur De développement Ok Mais comment est-ce Qu'on fait concrètement Là ? Concrètement On met en place Toute une stratégie De développement Pour le sport Et ça veut dire Quand je dis stratégie De développement Pour le sport Il faut le long terme D'abord Le long terme C'est quoi ? C'est le sport à l'école Reprendre S'assurer que Quand on construit Les écoles Il y a des terrains De sport Il y a des terrains De proximité Pour imposer Le sport à l'école Et ce sport à l'école Le sport scolaire Et universitaire Et le vivier Qui doit permettre D'alimenter Les grandes écoles Ça c'est un premier point Deuxième élément Une vraie professionnalisation De tous les sports Qui sont vecteurs De médiatisation D'engagement social Aujourd'hui par exemple Au Sénégal La lutte Est un sport Qui est hyper Hyper médiatisé Mais pas suffisamment valorisé Sur le plan économique Bien sûr encadrer Tout cela Avec des fédérations Et des techniciens Qui sont à même De les développer Et mettre en place De vrais acteurs Économiques En charge De développer ce sport Et quand vous avez Des infrastructures En face Parce qu'il faut aussi Des infrastructures Les confier à des gens Qui sont à même D'en faire des vrais Vacteurs de développement économique Aujourd'hui par exemple Le stade de Diabniadio L'aréna de basket Sont là C'est des infrastructures Superbes Mais qui ne rapportent Rien économiquement Parce que jusqu'à présent C'est pas encore Géré Pour en faire Un levier De développement économique Donc il y a un ensemble De stratégies À mettre en place Qui permettent D'y arriver Et ça commence Par les grâces routes Ça commence par Le sport à l'école Ce qui permet D'avoir un vrai développement Vous savez Quand la NBA Investit plus d'un milliard De dollars sur l'Afrique C'est pas pour juste Le plaisir D'avoir la NBA En Afrique C'est parce qu'ils savent Que s'il y a une bonne économie Mais la NBA C'est aujourd'hui Un championnat Pan-Africain Avec quelques équipes Est-ce qu'un jour Vous pensez Qu'ils vont aider Au développement De championnats Dans certains pays De championnats domestiques A plus forte valeur ajoutée Non je pense que c'est pas La NBA n'est qu'un élément Qui peut être catalyseur C'est-à-dire qu'aujourd'hui Le basket Dans les différents pays africains Peut être plus attractif Parce que les gens savent Que s'ils sont champions Ils vont aller jouer A la NBA Africa League A la basketball Africa League Donc il faut que ça soit Un catalyseur Mais ce sont les pays Qui doivent eux-mêmes Développer Ils doivent pas attendre La NBA Quand on voit Juste au niveau du football Quand on voit Comment le championnat du Maroc Le championnat d'Egypte Le championnat d'Afrique du Sud Et le championnat de RDC Est développé Et engagé Ça veut dire Qu'on peut y arriver Aujourd'hui Il y a des clubs Qui ont Un nombre de followers Un nombre de supporters Qui est largement supérieur Au Vous savez Il y a certains clubs africains Qui sont dans les 10 meilleurs clubs mondiaux En termes de supporters En termes de Donc aujourd'hui Il faut que les états Mettent en place De vraies politiques publiques Pour considérer le sport Mais pas que le sport Mais aussi les industries culturelles Et créatives Comme véritable levier de développement Et si on le met dans la stratégie Comme Le plan de développement agricole On fait un plan de développement Des industries culturelles sportives On va y arriver Bon Si vous réussissez pas en politique Vous serez Le patron d'un des grands clubs De Kazak Blanca Ou de Dakar Abdou Soleil Diop Vous aimez aussi la musique Et l'un des artistes sénégalais Les plus connus dans le monde Ismaël Law Tout le monde connaît Tajabon Un tube mondial Repris ici Par l'orchestre Cyril Laine Dirigé par François-Xavier Roth Par l'orchestre Cyril Laine 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 Voilà Tajabon Ismaël Law Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça éveille chez vous ? Ça éveille beaucoup de choses Parce que franchement Philharmonique C'est vraiment le summum de la musique Et avoir comme ça Cette fusion entre le sabbat La voix d'Ismaël Law La musique C'est à la Philharmonie À la Philharmonie À la Villette à Paris Tout à fait Donc c'est vraiment Ce qu'on veut de cette Afrique Apporter sa part Dans le concert mondial Le concert Philharmonique Le concert mondial Avec cette qualité Avec cette valeur Et justement Apporter là où il y a Le plus de qualité Là où il y a le plus de valeur Et cette fusion est exceptionnelle Donc c'est un peu cette Afrique Que nous voulons Et que nous souhaitons Faire chanter effectivement Des Européens Et des Africains Ensemble Un chef d'orchestre Voilà Occidental Et un chef d'orchestre Africain Merci à vous Abdou Soulaïdiop Merci beaucoup Merci Bruno Merci Julien Et c'est un plaisir D'être à l'antenne De RFI Merci d'être passé Par nos studios Je rappelle Votre ouvrage Sénégal A portée de main Le lion sort De sa tanière Paru chez Afrique Challenge Édition Merci effectivement A Julien Clémenceau Merci à Donatien Caillou A Mathieu De Gueldre A Yann Bourdelat Pour la réalisation Audio et vidéo Partagez Et commentez Cet entretien vidéo Sur la chaîne YouTube De RFI Rubrique Les invités De l'économie Bonne journée Ou bonne soirée A toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada